Pour terminer ce journal, une histoire, une histoire qui nous a presque tous fortement touchés à la rédaction. Oui, l'histoire d'une plaque militaire, celle d'un poilu, un soldat de la Première Guerre mondiale. Eh bien, un passionné de cette période a réussi à retrouver les descendants de cet homme après avoir lancé un appel il y a quelques jours. Les explications de l'Ordre d'Autriche. Gary est un jeune homme de 20 ans, maçon dans la vie et passionné d'histoire. Dans une brocante, un jour, son regard est attiré par un petit morceau de métal, la plaque d'identité d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Avec cette inscription, Ferdinand Despatie, matricule 803, année de recrutement 1904. Il fait alors des recherches dans les registres et les archives des villes et lance un appel sur Internet. En quelques heures, une cinquantaine de généalogistes amateurs se proposent de l'aider. Cela fonctionne, il découvre que ce soldat était sabotier avant la guerre, qu'il a été mobilisé en 1914, blessé en 1916 pendant la bataille de la Marne, puis réintégré. Il est mort en 1945, il a un enfant et trois petits-enfants, raconte Gary, le passionné d'histoire. Apprendre sa vie, fouiller un peu dans sa vie, du coup je me suis attaché à ce soldat-là, et surtout pour ce qu'il a fait, c'est vraiment qu'ils ont donné leur vie pour leur pays. C'est surtout le message de son petit-neveu qui m'a fait plaisir, j'étais content que je m'intéressais à son grand-oncle. Il va maintenant essayer d'entrer en contact avec l'un des trois petits-enfants du soldat pour leur remettre en main propre la plaque de leur grand-père. Super histoire racontée par Lord Autriche pour Europe 1.